Hey, salut à tous, ici Fast Good Cinema. Aujourd'hui, nous allons déguster ce monstre. Hey, je ne parle pas de ce monstre-là. Hey, t'as cru quoi ? T'as cru que c'était Noël, que j'allais vous envoyer à tous du maté, pour que vous puissiez déguster. Mais non, moi je parle de ce monstre-là, des films de cul, voilà, qui commencent en 1900, des courts-métrages, érotiques, pornographiques, de la qualité, de la bonne schnakel à l'ancienne. Hum, ça c'est du bon produit, hein ? On en redemande, on n'en fait plus des comme ça. Quoi ? Allô ? Allô ? Comment ça ? De quoi est-ce que tu parles ? Mais je ne comprends pas. Ah, un bon ? Un bon ? Non mais je ne savais pas. Qu'est-ce que tu as mis la France ? Je regarde ça tout de suite. Et vous ne devinerez jamais qui c'était au téléphone. Et c'était Léo des Philochines. Oui, le petit Léo des Philochines. Il m'a dit de ne pas regarder mes pornos des années 1900. Il m'a dit de lire son tunnel de vente pour vendre des formations de merde. Pardon, son e-book gratuit de 30 pages. Il m'a dit de lire ça à la place que c'était bien mieux que les films pornos. Heureusement que j'ai un fax dans la forêt. Hé, regarde, ça vient d'imprimer. Franchement, la technologie, c'est plus ce que c'était. Trouver une copine quand on est introverti. Ok, c'est intéressant. Ah, je comprends pourquoi il m'a dit de lire ça. Il y a un chapitre qui s'appelle Arrêtez le porno. On va regarder, on va lire ça ensemble. Il dit ça. Comme beaucoup, vous ne vous en doutez pas, mais le porno a des effets sur votre cerveau que vous ne soupçonnez pas. C'est l'un des ennemis à abattre dans votre quête d'une copine. Eh bien, franchement, voilà des choses intéressantes. C'est terrible. On aurait pu parler de films intéressants. Et puis maintenant, à cause de Léo, des philogies n'en peuvent pas. Bon, bah, tant pis, hein, voilà. De toute façon, on n'avait pas de lecteur DVD. Là, t'as un lecteur, tu vois, un lecteur DVD pour le mettre. Non, bon, bah, voilà, on ne pouvait pas. Mais c'est la faute de Léo quand même. Ah, il dit ça en plus. Il faut bien comprendre que la pornographie correspond à une définition bien plus large que celle que vous avez en tête. Oh là là. Elle englobe toute image susceptible de provoquer une satisfaction sexuelle. Bon, les filles, je pense que vous allez devoir quitter cette vidéo. Je sais bien que, bon, voilà, je suis très érotique. Voilà, vous allez devoir partir. Je suis désolé. Léo, il a dit, voilà, pas de satisfaction sexuelle en regardant mon visage. Bon, il faut y ajouter aussi la littérature spécialisée. Côte Tommy. Je suppose que je vais devoir changer de livre de chevet. Par exemple, je ne peux plus vous lire des extraits du Marquis de Sade. Moi, je voulais faire une vidéo sur le Marquis de Sade aussi. Dire des extraits qui sont stylés. Voilà, mais on ne peut plus. Genre Eugénie qui dit, Ah, ma bonne, que tu me fais plaisir. Comment appelle-t-on ce que nous faisons là ? Et madame de Saint-Ange t'y répond, Se branler, mamie. Se donner du plaisir. Mais tiens, changeons de posture. Examine mon con. C'est ainsi que se nomme le temple de Vénus. Cet antre que la main couvre. Examine-le bien, je vais l'entreouvrir. Cette élévation dont tu vois qu'il est couronné s'appelle la motte. Elle se gardit de poil communément à 14 ou 15 ans, quand une fille commence à être réglée. Cette languette qu'on trouve au-dessus se nomme le clitoris. Voilà. Voilà le champ de littérature que... Voilà, on ne peut plus lire. Bon, ben... Ou alors peut-être, vu qu'il est de la famille d'Henri de Lesquin, on peut peut-être demander une dérogation. Tu ne savais pas que le Marquis de Sade était l'ancêtre d'Henri de Lesquin ? Maintenant, tu sais. Malheureusement, je crois que, bon, Henri, il n'aime pas trop quand même son ancêtre. Bon, voilà. Donc peut-être que malheureusement, on n'aura pas de dérogation pour continuer à lire le Marquis de Sade. C'est quand même bien dommage, hein. Mais du coup, je me pose la question. Est-ce que Greg tabibiant, lorsqu'il va chez Livre Noir et qu'il dit ça, est-ce qu'il n'aurait pas un tout petit peu tort quand même ? Ce qui est un drame, d'ailleurs. Le cul, c'est sûr qu'on m'avait dit que le cul partait à droite. Parce que tout est parti à droite, hein. C'est ça que moi, je te dis que je suis de gauche, mais je suis dans un grand appartement vide. Tous les trucs que j'aimais bien sont partis. L'humanisme, parti à droite. Enfin, pas l'humanisme, mais la raison, parti à droite. La laïcité, parti à droite. L'humour est parti à droite. La liberté d'expression est parti à droite. Bon, parce que c'est bien beau de dire que l'humour est passé à droite, mais bon, j'aimerais bien savoir qui à droite est drôle. Moi, j'aimerais bien savoir qui est drôle tout court, dans la vie, tous les jours. Moi, je ris très peu, hein. Bon, voilà. Mais des gens à droite qui sont particulièrement drôles, pas sûrs d'en connaître, hein. Et me sortez pas l'excuse, dieudonné. Dieudonné, ça fait combien d'années qu'il a pas fait un spectacle qui vous a fait rire ? Combien d'années ? Pour l'humour, vous allez peut-être me trouver quelqu'un, mais bon, pour le cul, c'est mort, hein. Voilà, hein. D'ailleurs, c'est le moment de ressortir ce petit extrait que j'ai gardé exactement pour ça. Est-ce que c'est encore quelque chose de vraiment nécessaire de garder cette chasteté jusqu'au mariage ? Est-ce que si on est déjà plus ou moins sûr de se marier avec la personne, etc., on peut pas déjà commencer à consommer et à essayer de faire des enfants, etc. Vous pouvez me dire, non, on va te faire foutre. Mais c'est une question, je pense que c'est... Attends, attends, moi, je pense que ce qui est très important de comprendre, c'est que c'est pas une loi fixée par l'Église. C'est de la volonté de Dieu. Et donc, là, la question, c'est, est-ce que Brico, c'est un puceau ? Ou bien est-ce que c'est un hypocrite ? Un hypocrite qui, finalement, respecte sa religion uniquement lorsque ça l'arrange. D'ailleurs, c'est marrant, il essaie de poser des questions pour dire, oui, bon, allez, je suis très amoureux, je peux procréer avec la fille. Est-ce que, s'il vous plaît, je peux quand même tremper le pistoui ? Et le prêtre, il dit... Et puis, on vit dans un monde de la jouissance, on dirait comme si le plus important dans la vie, c'était de profiter de la vie, de jouir de la vie, etc. Évidemment, dans ce contexte-là, avoir des relations sexuelles, c'est compréhensible. Moi, je vais parler vraiment de relations sexuelles en vue de procréer de toute façon. Oui, 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 mais enfin, ce problème-là existe, malheureusement. Si, 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 on... Celui qui veut avoir des enfants, fonder une famille, il faut d'abord fonder la famille. Voilà, c'était extrêmement rire, genre Brico, là, il va venir, il va voir une fille, il lui fait, bon, allez, je t'aime, tout va bien, on s'est rencontrés depuis toujours, mais bon, quand même, voilà. Bon, écoute, voilà, viens, on fait un enfant maintenant, viens, on fait un enfant, viens, on fait un enfant maintenant, là, tout de suite. Et quand même, Brico, et respecte-toi, tu veux faire croire ça à qui ? Bref, les droits tardés, je ne sais pas si vous êtes vraiment là où il y a le cul, parce que bon, quand même, voilà, bon, pas de porno, voilà, pas de littérature hérotique, pas d'image suggestive, et même pas le droit d'accéder au cul hors mariage et pas pour procréer. Franchement, j'aimerais pas être à votre place. Et en plus, Thaïs, elle rajoute ça, la petite Thaïs d'Estufion, vous connaissez la Thaïs, bon, voilà, la petite Thaïs, elle rajoute ça. Et puis, il y a beaucoup de jeunes hommes qui partent à l'Est dans l'espoir de trouver l'amour. Effectivement, à l'Est, le féminisme a peut-être fait moins de ravages, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez trouver une femme qui sera prête à fonder une famille avec vous. Parce que vous avez la barrière de la langue, parce que les rapports entre les hommes et les femmes là-bas sont quand même assez différents d'ici, et parce que j'ai lu et entendu beaucoup de témoignages d'expatriés qui disaient que c'était assez difficile, en fait, de trouver une femme et de fonder une famille là-bas, parce que, pour être plus clair, les femmes de l'Est n'attendent pas les Français pour fonder des familles. Parce que visiblement, c'est même pas en allant dans les pays de l'Est qu'il va se passer un truc, hein, que vous allez pouvoir tremper le biscuit. Bon, ben, ça va être vraiment compliqué, hein, bon, voilà, je... Bon, il reste qu'à vous faire ordonner prêtre, hein, voilà, c'est peut-être votre seule solution en tant que droit tardé pour garder la face, hein, voilà, vous serez puceau par choix. Bon, visiblement, vu que tu vas pas baiser tout de suite, et vu que, bon, tu peux pas regarder trop de cochonneries sur Internet, on va regarder un peu ce qui t'attend. Et ce qui t'attend, c'est exactement ce que le film, qui s'appelle Amon Rie, raconte. Alors, juste, il y a aussi un livre qui s'appelle Amon Rie d'un monsieur, il s'appelle Jean-Pukowski, un truc comme ça, bon, voilà, j'ai pas lu le livre, donc je sais pas s'il y a un rapport entre les deux, mais a priori, il n'y a pas spécialement de rapport entre le livre et le film. C'est pas une adaptation. Je précise pour les plus bibliophiles d'entre vous. Et donc, Amon Rie, c'est un film qui est très récent, c'est le premier film de son réalisateur qui s'appelle Tyler, Tao, Mina, un truc comme ça, bref, voilà, un truc comme ça. Et il va justement s'intéresser aux gens qui sont rejetés par le sexe opposé sur qu'est-ce qui va advenir d'eux, à ceux qui ont raté le coche. Et qu'est-ce qui symbolise le mieux que ce fameux coche où il faut être en petit couple, où il faut perdre sa virginité, si ce n'est, dans le cinéma en tout cas, ou dans le cinéma américain, ce fameux balle de promotion. Vous avez tous vu des films où il y a des balles de promotion. Vous savez, les filles, elles se font belles, les garçons, elles se font beaux, les garçons, ils vont chercher des filles en limousine et après, ça va se bécoter sur la piste de danse. Oui, monsieur. Nous connaissons ces films-là. Nous les avons vus. Et dans la culture ricaine, si on peut appeler le fait de manger du McDonald's et d'aimer les films Marvel, une culture. Enfin bon, tant qu'on est dans le relativisme, je sais qu'il y en a qui vont me dire que posséder des Funko Pop, que de lire One Piece et que de regarder des exilés fiscaux sur Twitch, c'est de la culture aussi. Monsieur, nous ne mangeons pas de ce pain-là, monsieur. Les exilés fiscaux, nous les voulons uniquement au cinéma. Et donc, avant de s'attaquer à Amon Rai et à sa façon de traiter de ce passage à l'âge adulte qu'est le bal de promotion, on va voir comment s'il est traité dans d'autres films afin de pouvoir comparer. Afin d'avoir, voilà, on compare, voilà, en double aveugle pour mener une expérience scientifique. Donc, j'ai pris quelques films que je trouve banal au possible, inintéressant, voire nul, ce qui représente à peu près la majorité de ce que les gens voient, de ce qui est produit un peu aussi. Et ces merdes-là, si je vais sur Google et que je tape Team Movie, bal de promotion, bon, j'en ai une chiée. Voilà, il faut le savoir. Google est à la coulante. Voilà, il déverse. Donc, panique pas, si je ne cite pas ton film de merde préféré avec un bal de promotion, voilà, si tu veux parler de ton film de merde préféré avec un bal de promotion, tu fais ta propre vidéo. Tu t'es cru dans une vidéo participative ici ? Est-ce que je t'ai demandé de participer ? Non ? Bon, tu crois dans une vidéo de Sofiane là ou quoi ? Et je dois dire que je ne sais pas quel est le premier film, on va dire, qui a ressorti absolument tous les clichés Disney, Chanel, du film sur le bal de promotion. Mais j'en ai trouvé un qui est plutôt pas mal dans le genre. Il s'appelle Pretty in Pink. Oui, monsieur. Et en français, Rose Bonbon. On sent la qualité. Alors, je ne sais pas si ce film est tout droit sorti du même moule que tous les autres ou bien si ce film est le moule lui-même qui a permis de faire tous les teen movies insipides à base de bal de promotion. Mais ce film est scénarisé par John Hughes, produit par John Hughes et je déteste fondamentalement John Hughes. Voilà, il faut le savoir. C'est le mec qui a fait Breakfast Club. Voilà, pour vous cibler un peu. Vous l'avez sans doute vu, vous aimez, c'est mauvais. Est-ce que je vais argumenter ? Non, bien sûr. Absolument pas. John Hughes, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur qui est connu pour ses films sur l'adolescence et qui moi m'horripile assez parce que lorsque je regarde un de ses films, j'ai l'impression que je vois en fait tout ce qui m'énerve dans le cinéma américain d'habitude. C'est-à-dire que je vois des gens en fait qui filment des enfants ou des adolescents mais qui ont complètement oublié ce que c'était que d'être un enfant ou un adolescent et qui du coup calquent leur propre vision d'adultes dégénérés sur des gamins et en fait ça fait que le film en fait il est juste gênant à regarder parce qu'il se dit mais en fait ça correspond à quelle réalité à quelle réalité sociale de quoi est-ce que tu parles ? Bref, pour moi regarder un film de John Hughes c'est comme regarder un trentenaire en survête et essayer de parler comme un ado. Voilà, ça met juste mal à l'aise. Tu dis ok il y a un souci. Mais voyons donc Prétine Pink une Pink qui est donc un film d'Owar Dutch qui n'a pas fait grand chose d'autre après si ce n'est de la série télé c'est pour dire c'est un peu un tocard voilà donc il a réalisé ça en 86 et dans ce film on a absolument tous les clichés du film que vous pouvez imaginer avec un bal de promotion et du coup il est parfait pour ma démonstration alors laissez-moi vous résumer le film juste pour le plaisir pour le plaisir de vous montrer à quel point ces clichés on a deux ados qui viennent de milieux sociaux différents tu comprends elle, elle est pauvre et lui, il est riche on se croirait vraiment dans une chanson d'Avril Lavigne tellement c'est nul tout ça c'est exacerbé j'étais à la caricature il y a zéro subtilité on a même un James Peder qui joue un grand riche et qui est là en train d'essayer de persuader son pote d'arrêter de sortir avec la fille parce que bon quand même il est du fou la honte et que franchement il ne sera plus son copain si jamais il sort avec une pauvre dans quel pays cette conversation a-t-elle été tenue ? c'est pathétique peut-on faire plus grossier et plus explicite que ça ? mais bien sûr rassurez-vous à la fin tout est bien qui finit bien elle va à son bal elle est la plus belle enfin que dirait Christina de cette robe ma chérie oh là là mais regarde tu es à X il faut marquer ta hanche oh là 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 ça ne va pas du tout ça te boudine mais une ceinture et bien sûr à la fin ils sortent ensemble ils se font des gros bisous on ne sait pas pour toi tous les problèmes qui ont été soulevés avant pendant le film de problèmes de classe sociale ils sont réglés voilà pourquoi, comment on ne sait pas mais c'est réglé hop fin heureuse on sent qu'ils se sont cassés la tête au scénario et dans ce schéma là vous avez sans doute reconnu plein de films qui sont plus ou moins proches mais bon on a souvent ce genre de trucs là deux personnes que tout oppose et qui vont réussir à se rencontrer au bal de promotion et se faire des petits bisous et s'aimer très fort et je peux citer en vrac plein de trucs Disney Channel mais j'ai envie de vous citer DJ Rebelle voilà alors DJ Rebelle c'est marrant parce que en fait c'est un mélange entre Pump Up The Volume qui est un film pas dégueu avec Christian Slater hein voilà où c'est un mec tu vois il a une radio clandestine il est un peu trop dark bon là la fille elle est trop dark mais pour Disney Channel c'est pour dire le niveau de darkitude qu'elle peut avoir un mélange de ça Pump Up The Volume de Spartacus oui parce que Spartacus et puis un film de merde de John Hughes voilà la fin t'as un bal de promotion il s'embrasse c'est tout on a des trucs nuls genre 10 bonnes raisons de te larguer avec Heath Ledger et Joseph Gordon-Lewitt jeune fringant regardez pas c'est de la merde avec ce cliché où la fille comme ça elle montre un peu la robe à sa famille à son père ou à sa mère et puis le père il est comme ça il est en larmes t'es trop belle ma fille oh mon dieu et si elle descend de l'escalier c'est encore mieux c'est encore plus cliché comme par exemple dans Sex Academy not another one movie dans la langue de Chris Evans parce que oui Chris Evans jeune joue dans ce film c'est dingue comment tous les acteurs jeunes ils ont tourné dans des comédies pour ados complètement nuls alors Sex Academy c'est une parodie genre Scary Movie voilà à l'époque bon Scary Movie ça a bien marché donc on fait des parodies d'à peu près tout et n'importe quoi jusqu'à l'échelle spartatouille que je n'ai pas vue mais qui voilà je pense à sonner la fin on se dit bon c'est bon on allait trop loin on allait trop loin dans la connerie on dit non on arrête stop et donc là ils vont dans la parodie leur balle de promotion s'appelle le ball John Hughes bon voilà subtilité encore une fois nous sommes au maximum et donc la scène où ça descend d'escalier ça donne ça alors je parle par dessus bien sûr parce que il y a une petite musique qui ne doit pas être libre de droit et je n'ai pas envie de vous imposer la publicité et je n'ai pas envie que ma vidéo saute donc voilà je parle par dessus blablabla et oui regarde je parle grâce à ma bouche oui monsieur j'ai des langues bon et en fait on comprend bien que ça ne marche pas on comprend bien que là en fait il ne suffit pas de reproduire un cliché et de mettre une blague de paix ou une chute à la fin pour que tout à coup ça soit drôle bon ça peut te faire rire si tu as 15 ans peut-être plutôt 12 mais si tu ris à ça après 16 ans voilà tu es peut-être débile bon voilà il s'agirait d'aller se faire tester fais-toi tester juste pour voir on ne sait jamais ce que je veux dire c'est que reproduire exactement le cliché et faire une blague éculée la chute par exemple ou la blague de paix c'est pas quelque chose qui va être fondamentalement drôle c'est pas quelque chose où tu as dit oh mon dieu t'as détourné les codes t'as fait un truc trop drôle t'as un truc trop malin un truc trop pertinent un truc trop bien non t'as juste fait une blague avec une fille qui tombe et puis regardez tous ces films là ils se ressemblent c'est-à-dire que quand tu regardes la scène de balle ça se ressemble voilà ça danse un peu toujours de la même manière il y a une petite piste de danse il y a un petit groupe qui joue c'est la même chose visuellement c'est la même chose esthétiquement c'est la même chose or justement ce qui est un peu plaisant c'est que lorsqu'il y a des films qui osent sortir de ce moule là qui osent montrer et proposer autre chose que ces choses là et non d'accord remplacer le balle de promotion par un spectacle à la fin je sais que c'est à la mode c'est un des genres de films préférés les films de merde avec un spectacle à la fin c'est pas spécialement beaucoup mieux par exemple Ice Crew Musical 3 vu que c'est une comédie musicale à la fin ils font un spectacle bon c'est pas bien non plus d'accord faut le savoir ça remplit plus ou moins la même fonction narrative à la fin c'est le moment où tout va être résolu où on sort le petit bisou et tout ira bien néanmoins on peut souligner l'effort de quelques productions alors je déteste Robert Zemeckis c'est un tocard par exemple dans Retour vers le futur où ils ont le bal dansant des sardines là où je sais pas quoi et ben disons que les enjeux sont un peu plus importants que juste oh là là est-ce qu'il va sortir de sa meilleure amie c'est la vie de Marty McFly qui est en jeu voilà faut le savoir si jamais ses parents ils baissent pas ils meurent et on a aussi cette séquence assez mémorable où Marty McFly va jouer Jolly Be Good va laisser tout le monde sur le cul et voilà qui est un peu révolutionnaire monsieur la révolution la révolution pour le rock'n'roll monsieur et j'aime ça parce qu'on voit pas ça souvent c'est à dire qu'on a pas souvent un morceau de musique qui arrive comme ça purement gratuitement juste pour écouter ce morceau de musique alors qu'en fait tout s'il devait être résolu au bal dansant des sardines et ben était résolu c'est juste pour le plaisir c'est comme dans Twin Peaks dans la saison 3 dans Twin Peaks The Return où à la fin de chaque épisode et ben on a David Lynch qui te fout une chanson voilà ça sert à rien narrativement mais c'est juste pour le plaisir d'écouter une chanson et c'est trop bien voilà moi j'aime parfois la gratuité c'est beau on n'est pas sans arrêt obligé de répondre aux impératifs du scénario et mettre comme ça une musique en entier ben moi je trouve ça exceptionnel parce que oui parfois tu montes juste un groupe bien jouer une chanson et ben ça suffit t'es pas obligé d'en faire des caisses tu peux juste t'arrêter te poser 5 minutes en écoutant un truc marrant bien drôle triste émouvant peu importe et puis continuer après ton intrigue mais quand je pense variations autour de ce truc du bal de promo je pense à des trucs peut-être un peu plus un peu plus violents bon forcément je ne peux que citer Carrie au bal du diable alors c'est un film qui est plus ancien celui-là des années 70 et lorsqu'on regarde cette scène de bal on voit immédiatement qu'il y a un truc qui va pas il y a un truc qui va exacerber la tension on voit bien que cette fille elle est beaucoup trop heureuse et qu'il va se passer quelque chose de quelque chose de malade de malsain que les autres ils vont lui jouer un sale coup quelque chose qui se prépare quelque chose qui se trame on sent que tout ça c'est pas normal et donc forcément après ça va se transformer en jeu de massacre ou bien dans un tout autre genre on a Pédissus et Marier alors si vous n'avez pas vu Pédissus et Marier parce qu'il y a bien plus de chances vous avez vu Carrie au bal du diable et ben regardez Pédissus et Marier c'est un film de Francis Ford Coppola avec son neveu monsieur Nicolas Cage peut-être dans un de ses meilleurs rôles en plus alors le film est sorti la même année que Prétine Pink en 86 et là en fait dans Pédissus et Marier et ben le bal de promotion il est au début du film déjà on a un film qui se termine pas par un bal de promotion mais qui commence par un bal de promotion et en plus c'est pas un bal de promotion comme les autres parce qu'en fait c'est pas vraiment un bal de promotion c'est genre un remake un remake comment dire ça dans la langue dans la langue de Booba une réitération bref en fait ils refont ils rejouent un bal de promotion des années après vous savez c'est les anciens élèves ils refont un bal puis on dit on s'est retrouvé t'es devenu quoi t'es devenu ça trop intéressant tu savais qu'au lycée j'avais envie de te piner franchement ça c'est pas fait c'est vraiment dommage et dans cette réunion du bal des anciens élèves on va avoir les mêmes lieux communs c'est à dire qu'on va avoir le roi qui va être élu le roi du bal la reine du bal etc mais surtout on va voir l'autre côté du bal de promotion c'est à dire qu'en général les films s'arrêtent après le bisou du bal de promotion après Tien Ping c'est exactement ça ils s'embrassent et pam c'est fini et en fait là le film permet de voir ce qui se passe après c'est à dire qu'en fait l'histoire d'amour voilà et ben elle termine pas forcément bien c'est à dire qu'on va voir donc Peggy Sue qui était la reine du bal qui était l'élève la plus populaire et ben on va se rendre compte que ben ouais maintenant elle est un peu vieille et ben sa vie elle est pas formidable elle est pas super heureuse elle va pas bien son couple y bat de l'aile et du coup c'est intéressant de voir ça parce que c'est pas quelque chose que tu vois souvent c'est qu'est-ce qui se passe après l'histoire d'amour une fois qu'il y a eu il y a eu ce baiser et ben qu'est-ce qui se passe ensuite comment cette relation évolue est-ce que parce que bien sûr tu te dis bien qu'une relation c'est pas un calme plat et donc finalement ce bal de promotion ce remak de bal de promotion sert à montrer finalement tout l'inverse de ce que montrent les bal de promotion les autres films c'est limite la fin d'une histoire d'amour à la place d'être le début d'une histoire d'amour voilà ces copeaux là c'est un peu bien quand même et juste pour vous donner envie de voir le film ce qui va se passer c'est que c'est un film un peu fantastique boire un peu quand même beaucoup ce qui va se passer c'est qu'elle va tomber dans le coma lors de ce bal de promotion de ce remak de bal de promotion elle va se réveiller durant son adolescence elle va pouvoir rejouer les derniers mois du lycée là où son couple avec Nicolas Cage c'est formé etc du coup c'est une histoire d'amour on va savoir si finalement est-ce que ça vaut le coup de rester avec son amour de jeunesse de retenter de sortir avec son amour de jeunesse même si on sait que ça va pas forcément bien finir c'est pas mal ça change et en France on a fait je sais pas si c'est un remak mais il y a Camille Redouble avec Noemi Lofsky qui est un bon film aussi voilà si vous voulez le voir et juste avant de revenir sur Ammonerie qui est le film dont j'ai le plus envie de vous parler j'aimerais juste toucher deux mots sur une série de téléfilms qui était produit pour Arte qui s'appelle tous les garçons et les filles de leur âge alors je crois qu'il y a neuf films un truc comme ça qui dure à peu près une heure chacun je les ai pas tous vus j'en ai vu trois et le cahier des charges de cette série de téléfilms c'était qu'à la fin il y a eu une boum on va pas parler de la boum avec Sophie Marceau parce qu'on se respecte et donc j'en ai vu trois j'ai vu celui-là réalisé par Chantal Ackermann je sais pas quoi jeune fille Bruxelles je sais pas quoi mon cul j'ai vu celui-là réalisé par Claire Denis US Go Home et j'ai vu celui-là réalisé par Patricia Mazui qui s'appelle Travolta et moi et dans Travolta et moi il y a un Nietzsche pas du tout un cliché alors tu vas à la fête de cette grosse conne non de cette grosse conne de snob ouais tu la connais ? un peu c'est ma cousine oh bah je crois que j'ai fait une gaffe alors bon pas du tout faut toujours dire ce qu'on pense en tout cas vous vous ressemblez pas normal je ressemble à personne oh là là ça va les chevilles t'as ton avis ? j'ai pas d'avis je te connais pas assez pour ça c'est très juste c'est quoi ? tu l'as lu ? non c'est bien c'est pas bien c'est grand qu'est-ce que tu lis toi ? oh un peu de tout j'ai l'impression que tu te fais du mal à lire des conneries quelles conneries et puis qu'est-ce que t'en sais ? tes trucs sur Travolta par exemple enfin tu fais ce que tu veux mais tu vois toujours mieux que ces petites connes qui bellent Travolta Travolta on dirait que ça te fait rire le rire c'est hygiénique ça dégage le cerveau bon et ce qui est marrant dans ce film là c'est que la boum elle se déroule dans une patinoire bon c'est pas un boum de fin d'année c'est pour un anniversaire si je me souviens bien et du coup ils sont là en train de patiner comme des débiles bon déjà c'est pas quelque chose qu'on voit souvent voilà des gens qui vont patiner voilà une boum une fête dans une patinoire et en plus il y a un événement un peu un peu inattendu le Nietzschéen se suicide quel mauvais Nietzschéen un Nietzschéen il aime la vie ce que je veux vous montrer là c'est que c'est pas parce qu'on a un bal qu'on est immédiatement dans un film qui est cliché qui n'a aucun intérêt parce que le bal on peut le détourner on peut en faire autre chose il suffit de changer le lieu on peut le mettre dans une patinoire et immédiatement l'ambiance va être un peu différente on peut transformer le genre au lieu de faire un teen movie complètement débile avec une histoire d'amour on peut le transformer en film d'horreur ou bien on peut se servir de ça pour parler finalement de ce temps qui passe d'un couple qui se délite tout est possible et le problème c'est qu'en fait bien souvent les teen movies avec des balles de promo à la fin ils racontent systématiquement toujours et encore la même chose la même histoire et de la même manière il n'y a aucune volonté d'évoluer de présenter de raconter autre chose et c'est là que mon film là donc Amon Raï va encore plus loin c'est à dire qu'au début du film je ne savais pas du tout ce que j'étais en train de regarder j'avais à peine lu le synopsis juste l'affiche me plaisait bien et le film semble se présenter comme un film tout à fait classique on va dire sur un bal de promo on a des filles comme ça qui sont en train de s'habiller qui sont en train de se préparer en train de se dire oh là là mais bon quand même on va être en retard et puis l'autre fille qui fait oh non attends mais on veut être en retard nous parce que bon on va être remarqués quoi enfin rien que de très classique et puis on a bien sûr le moment où elles vont descendre l'escalier elles vont montrer leur robe à leurs parents ouais on a juste l'impression que c'est un peu plus naturaliste on va dire que les scènes prennent plus leur temps le film est un peu plus lent un peu plus peut-être contemplatif mais globalement on est dans quelque chose de connu et puis ce qui est intéressant c'est comment est-ce que le réalisateur va faire pour rendre ce film de plus en plus bizarre déjà lorsqu'ils semblent se rendre à leur bal il fait jour bon tu vois bien qu'on soit en été bah bon c'est quand même bizarre qu'en été tu vois un bal il est pas 14h tu vois bon qu'il fasse plein jour plein soleil bon c'est un peu spécial et encore plus bizarre ils y vont à pied alors que les garçons un peu paumés là ils aillent à pied au bal on peut se dire ok c'est des losers ils ont pas de voiture ils sont pauvres ils y vont à pied bon c'est quand même un peu bizarre mais ce qui est encore plus bizarre c'est que les filles elles y vont à pied aussi avec leurs petites robes et tout et en plus on te dit bien dans les dialogues du film que c'est loin quoi il y a genre 5 km à faire bon en tenue de balle 5 km bon tu transpires voilà faut le savoir il y a des sudations voilà bon et du coup tu pues et donc pour danser le collet serré bon c'est pas forcément le mieux et surtout ces filles elles ont pas de cavalier tu vois elles sont pas là en disant ah ouais moi je vais au bal avec Brandon non il n'y a pas de mec qui vient les chercher en limousine et en fait il y a plein de petits éléments comme ça qui vont semer le trouble dans le spectateur ce qu'on est réellement en train de voir l'imagerie du bal de promo elle est là on comprend qu'on est en train de voir des gens qui vont à un bal mais tout est un peu décalé tout est un peu modifié pour que ça nous paraisse surprenant pour qu'on reste intrigué pour qu'on soit mais qu'est-ce qu'on est en train de voir on n'est pas en train de voir exactement la même chose que d'habitude la question c'est du coup du coup on regarde pas la même chose que d'habitude vers où veut nous emmener ce film on est face à quelque chose de familier mais de quand même trop différent pour ne pas être on va dire en léger inconfort et puis au fur et à mesure que le film avance il est très court et dure 1h25 on se rend compte qu'en fait le bal il n'a pas lieu dans une salle des fêtes il n'a pas lieu au lycée il a lieu dans une sorte de charcuterie dans une sandwicherie et puis ils sont là comme des cons en train de manger un sandwich d'où l'outil du film jambon sur sel voilà je vous fais la traduction parce que je suis bilingue on est vraiment sur quelque chose qui n'a plus rien à voir avec un bal banal et même la manière de danser on danse comme ça dans les autres films c'est un peu joli un peu mignon et tout là c'est vraiment une danse de cow-boy qu'ils sont en train de faire et puis le film semble partir d'un seul coup comme ça dans un délire mystique alors je ne vous en dis pas plus et puis on se retrouve avec juste les gens qui n'ont pas été invités à danser tous les autres ont disparu ils ne sont plus là et ils sont là comme ça tout seuls ils n'ont pas été invités à danser et ils sont obligés de rentrer chez papa maman mais papa maman ils ne veulent pas forcément d'eux c'est un peu le malaise quand ils rentrent à la maison genre cette scène là c'est le malaise et donc toute la deuxième partie du film va s'intéresser à ceux qui ont raté ce passage à l'âge adulte qui était symbolisé par ce bal de promotion d'accord ? vous avez bien compris que c'est une métaphore c'est un symbole d'accord ? c'est un symbole ça ne veut pas dire que si jamais tu pécho pas au bal de promotion que tu vas être un tanguy mais ce que le film montre c'est que certains vont rater justement ce passage à l'âge adulte et ils vont rester chez leurs parents ils vont rester dans leur village ou leur petite ville natale ils ne vont pas accéder finalement à la grande ville où on va faire des études où il y aura accès à la culture où il y aura accès au au sexe aux rencontres à l'éducation et le film devient là profondément mélancolique on sent qu'on a vraiment affaire à des gens qui ont raté leur vie qui ont raté un coche et on a des scènes où ils se réunissent entre eux entre paumés comme ça et en fait ils se font chier ils s'emmerdent parce que dans cette ville il n'y a rien et ils n'ont rien à faire il n'y a même pas forcément d'opportunité d'embauche enfin voilà ils sont coincés et donc ce que dit le film c'est que pour passer à l'âge adulte à un moment donné il va falloir quitter le cocon familial il va falloir partir pour tout simplement faire autre chose expérimenter le monde parce que vous vous doutez bien vous allez plus expérimenter le monde si vous êtes dans une grande ville que si vous êtes dans un bled paumé de 10 000 habitants à traîner devant le donneur chiche kebab et fumer des roulets et c'est un message que je trouve assez juste c'est à dire quand vous êtes jeune après le lycée profitez-en profitez de votre vie pour aller à la fac pour aller rencontrer des gens pour aller en ville pour accéder à des lieux culturels où il y a des cinémas des théâtres je veux dire vous laissez pas forcément avoir par certains discours qui sont assez prenants maintenant sur internet à droite comme à gauche voilà les droits tardés ils aiment bien dire voilà nous on est contre la modernité voilà donc on va aller vivre à la campagne se terrer ensemble en toute consanguinité parce qu'il n'y a pas d'immiguré vous savez les zadistes qui vont venir te dire oh là là fuck la société quoi ah ouais non quoi franchement non 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 on va ouvrir une ferme autogérée dans le Larzac vous aurez tout le temps pour ça après mais s'enterrer dans un trou paumé à 20 ans je trouve ça quand même assez triste attendez comme moi d'en avoir 30 parce qu'il n'y a qu'à 20 ans vous pourrez expérimenter le monde de cette façon là et faut pas laisser passer sa chance après ce sera trop tard bref mais de manière générale ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo c'est en fait la lassitude liée à des films qui reproduisent encore et toujours les mêmes schémas qui en fait qui disent et montrent sans arrêt la même chose et de la même manière après avoir regardé un film avant de dire c'est génial c'est fabuleux et tout demandez-vous ok qu'est-ce que ce film propose de plus que je n'ai jamais vu ailleurs qu'est-ce qui change en quoi ce film n'est pas fait dans le même moule que tous les autres comment il arrive à s'extirper du moule comment il joue avec les codes pour proposer quelque chose d'intéressant une réflexion intéressante une émotion parce que j'ai imprimé là une page de Kant vous voyez dans ce que disait Kant sur le génie vous le savez je vous l'ai déjà dit contrôle note dans les commentaires ce que dit Kant chacun est d'accord pour reconnaître que le génie se doit opposer totalement à l'esprit d'imitation et je crois qu'il y a une petite note en bas de page qui dit sauf Antoine Goya lorsqu'il imite Alain Soral bon c'est bon tu vois c'est noté c'est écrit tout va bien à l'esprit